Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je m'appelle Meymouna, j'ai 22 ans J'habite à Drancy, je suis d'origine italienne de ma mère et polonaise de mon père Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance d'être dans l'islam Et je pèse mes mots, je suis vraiment très émue aujourd'hui de pouvoir m'exprimer Parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment profondément C'est un fort là Et j'ai effectué J'ai toujours été croyante, j'ai toujours cru en un Dieu unique Et pendant très longtemps j'ai demandé à Dieu qu'il me guide sur la voie droite Parce que même lorsque j'étais chrétienne et pratiquante Je ne trouvais pas la paix dans mon coeur qui me permettait de toujours avancer Et de me sentir toujours bien avec moi-même Et toujours je demandais à Dieu qu'il me guide sur le droit chemin Qu'il me guide vers une paix intérieure Vers cette croyance profonde Que je ne retrouvais pas parmi les gens que je côtoyais Et que je ne retrouvais pas dans le milieu dans lequel j'étais Et j'ai dû affronter beaucoup de difficultés dans ma vie pendant deux années Ça a été vraiment très difficile Et j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup prié à ce moment-là que Dieu m'aide dans ces difficultés Et j'ai recherché autour de moi, dans les livres d'abord, dans la Bible qui était d'abord le livre sacré de ma famille Dans les gens que je côtoyais Et j'ai pas ressenti énormément de choses Mon coeur restait quand même assez muet Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que les musulmans croyaient en Jésus Et ça m'a beaucoup interpellée Et de là j'ai fait mes recherches Et j'ai commencé à lire des livres concernant l'islam J'ai commencé à poser énormément de questions J'avais absolument aucune personne autour de moi qui fréquentait le milieu musulman Ou qui était même musulman Allah m'a fait travailler dans une société où j'ai eu la chance de rencontrer des soeurs Et elles m'ont passé des livres, notamment La Voix du Musulman Et j'ai été énormément touchée par ce que je lisais J'ai été étonnée de voir que l'islam concernait tous les domaines de la vie Aussi bien la vie politique, la vie économique, la vie sociale, la vie de famille Et par tout ce que je lisais, mon coeur était profondément touché Profondément marqué par ce que je lisais Et j'ai eu la chance de rencontrer des musulmans D'une grande qualité De grande qualité de caractère D'une grande qualité de vie Et ça a changé totalement ma vie Ce qui a changé totalement ma vie Notamment ça a été le jour Où j'ai entendu la récitation du Coran Faite par un homme Et je ne savais alors pas que c'était le Coran Et je me suis mise à pleurer tout ce que je savais Je crois que jamais j'ai pleuré autant de ma vie Avec autant de force Et avec tout mon corps en était ébranlé Et lorsque j'ai su que c'était le Coran Alors je me suis dit que c'était là la voie qu'il fallait que je prenne Et le lendemain même je me suis convertie à l'islam Amdoulilah J'ai juste terminé J'ai bientôt fini Et donc je me suis convertie à l'islam Mais de là Allah m'a vraiment gâtée Par la vie Il m'a donné un mari merveilleux Des enfants merveilleux Toute ma vie en a été changée dans le bonheur Amdoulilah Excusez-moi Je crois que je pourrais jamais remercier autant Cette rencontre avec l'islam Qui aujourd'hui m'aide dans toutes les difficultés Au niveau de ma famille ça a aussi été très bien Mes parents l'ont accepté Aujourd'hui ils font tout pour me faciliter Lorsque je vais les rencontrer Ils me préparent toujours à manger De façon à ce que je puisse manger avec eux Ma famille a été très bien acceptée Je parle de mon mari De mon enfant Et de son côté aussi Ça se passe très très bien On a beaucoup de chance Machallah Et je remercie Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné Pour cette lumière qui a été dans ma vie Pour les gens que j'ai rencontrés Qui m'ont apporté beaucoup Qui m'apportent aujourd'hui encore énormément Et je remercie Dieu pour tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada